bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui serait une guidance sentimentale alors je vais aller me concentrer sur votre autre la personne de votre coeur pour avoir les messages et savoir finalement ce qui manque à votre autre en fait parce que voilà avec les guidances que j'ai fait là assez récemment il y a une question de nostalgie une question de voilà de moment de partage auquel votre autre pense d'accord alors que vous soyez en couple en séparation j'ai beaucoup de vidéos de séparation en ce moment donc je pense que c'est que les messages doivent passer pour vous en l'occurrence mais de manière générale voilà je vais aller regarder ce qui rend votre autre nostalgique alors je vais d'abord faire une lecture de flammes en craquant les allumettes ce que j'ai vu c'est une notion de choix peut-être avez-vous le choix entre deux personnes peut-être avez-vous un choix à faire le choix de laisser le passé au passé ou le choix d'aller vers un renouveau vers une transformation en tout cas il y a une notion de choix et de dualité là je m'adresse à des personnes qui qui sont en pleine transformation qui sont en train de changer de cycle finalement de vivre quelque chose un changement et en fait ce que l'on vous dit c'est qu'il faut accepter la situation que vous êtes en train de vivre accepter ce changement de cycle accepter cette situation finalement qui évolue dans un sens comme dans un autre vous voyez il ya cette notion de dualité et pour pouvoir aller de l'avant de manière générale dans votre vie et pour tout ce que vous souhaitez de manifester on vous invite vraiment à accepter la situation vous vivez j'ai vraiment la transformation ok j'ai quelque chose que je vois en vous qui est en train de monter alors peut-être qui est une montée de kundalini peut-être finalement que vous êtes en train de travailler à une transformation que ce soit dans votre vie mais également peut-être même physique d'accord et on sent finalement ce feu ardent qui est en train de monter voilà vous sentez vous ressentez des choses à l'intérieur de vous comme s'il y avait même une transformation physique même intérieure mais même limite je dirais de votre adn il ya cette notion de laisser quelque chose de lourd derrière vous alors est-ce que c'est une relation est-ce que c'est une situation est-ce que c'est un un cycle finalement de vie qui a été qui aura été très long est-ce que c'est un karma finalement familial ou de vies antérieures qui est en train j'ai envie de dire de s'absoudre comme s'il y avait cette transformation intérieure est quelque chose qui qui va émerger de tout cela ouais je m'envoie aussi je le message de certaines personnes qui peut-être pleure beaucoup ou un ou ont un besoin finalement d'extérioriser peut-être une souffrance quelque chose de douloureux qui aurait été douloureux dans le passé qui a besoin de s'écouler qui a besoin de sortir qui a besoin de sortir même les pores de la peau peut-être que j'ai des personnes qui voilà pour certaines personnes vous faites beaucoup de sport vous transpirez vous vous faites ressortir finalement ces émotions à travers les pores de votre peau il y a quelque chose avec l'eau également n'hésitez pas à vous purifier lorsque vous prenez une douche, un bain à demander une purification au travers des pores de votre peau vous voyez comme si finalement toute cette toxicité toutes les toxines aussi on me dit devaient sortir de votre corps ok 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 rapidement en barre de commentaires en quoi ça vous concerne alors on va aller voir les énergies de votre autre la personne de votre coeur alors nous avons l'impératrice l'impératrice et la 5 de demi ok donc très clairement ce qu'on est en train de nous là on annonce la couleur par rapport à vous par rapport à l'impératrice parce que là pour moi ça c'est vous donc l'impératrice voilà dans ses énergies vous la personne de votre coeur comment elle vous voit elle vous voit comme alors peut-être que vous êtes maman déjà ou vous avez des énergies très maternelles très que vous soyez un homme ou une femme maternelle, paternelle mais ce côté émotionnel qui fait que vous si vous êtes un homme vous avez peut-être un côté romantique un côté fleur bleue également un côté émotionnel avec une intelligence émotionnelle vous comprenez vos émotions vous comprenez les émotions de l'autre voyez il y a cette notion là peut-être que vous êtes parent également peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez des enfants c'est possible également il y a vraiment cette notion finalement où l'impératrice c'est la mère du jeu c'est vraiment elle représente toutes les reines donc vous êtes selon votre autre et vous êtes je pense une impératrice que vous soyez un homme ou une femme quelqu'un de stable quelqu'un d'émotionnellement assez stable quelqu'un qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut d'accord il y a cette notion d'une personne et bien qui règne finalement sur son royaume et sur son royaume intérieur sur sa vie j'ai des personnes très libres des personnes très stables des personnes qui voilà à l'heure actuelle je pense que vous êtes assez pensif ou pensive vous réfléchissez finalement à cette multitude de choses qui s'offrent à vous comme si le monde s'offrait à vous et votre autre ce qu'on vous dit c'est que c'est une personne qui est dans un 5 de denier par rapport à cette impératrice donc votre autre à l'heure actuelle souffre d'une situation se sent clairement en manque de son impératrice alors est-ce que vous êtes ensemble si vous êtes ensemble c'est une personne qui a envie de plus de moments avec vous qui a envie de partager plus de choses avec vous qui a envie de vraiment de matérialiser des choses avec vous d'accord parce que ce n'est peut-être pas le cas peut-être que vous êtes pensif à l'heure actuelle et finalement vous êtes un peu éloigné de cette personne d'accord il y a cette notion de séparation clairement voilà et de ce manque de manque de contact de vous toucher de vous sentir voyez que veut-on dire d'autre c'est une personne qui vous voit clairement en reine de bâton vous êtes l'impératrice et vous êtes la reine de bâton c'est-à-dire que émotionnellement vous êtes très stable très ancrée et même matériellement dans la vie de manière générale vous êtes une personne qui travaille beaucoup finalement à son abondance et ce que cette personne eh bien à quoi cette personne pense lorsqu'elle pense à vous c'est clairement à un point de vue charnel d'un point de vue charnel d'un point de vue attractif d'un point de vue sensuel d'un point de vue sexuel cette personne vous lui manquez vous la drainez énergétiquement il y a un manque très 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 puissant à ce niveau-là alors je pense que votre autre ok si vous êtes en séparation on me dit c'est une personne qui n'a pas réussi à retrouver une pareille alchimie d'accord c'est une personne qui n'arrive pas à retrouver cette complicité j'ai cette notion vraiment de de ressentir des choses très très particulières avec vous il y a un rien d'âme ouais et votre autre a des énergies de battleur de magicien c'est une personne qui ok vous me dire en commentaire ok j'ai quelqu'un de très magnétique j'ai quelqu'un qui a des énergies de magicien de battleur quelqu'un qui sait jouer de ses charmes qui a beaucoup 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 de qualités et qui en a conscience et qui en joue également même si c'est inconscient j'ai quelqu'un de très charmant charmante quelqu'un de très attractif aussi physiquement avec un physique peut-être une personne qui fait plus jeune que son âge c'est possible ou qui a des énergies jeunes une personne qui qui change qui sait s'adapter et c'est quelque chose que vous aimiez beaucoup avec cette personne aussi cette notion de jeu je pense que votre autre c'est ce qu'on montre est une personne très joueuse une personne à la fois elle est émotionnelle à la fois joueuse à la fois dure froide pragmatique et une personne aussi très passionnée une personne qui change de visage et qui s'adapte également à vos énergies et c'est quelque chose qui est très puissant chez cette personne là et c'est ce qui fait que c'est très magnétique entre vous ok on a aussi une personne qui a envie de ok on en voit autre chose ça me fait sourire je pense que c'est une personne assez joyeuse enfin quand vous passez des bonbons ensemble c'est très cool très drôle aussi on a une personne qui est en train de réfléchir à une stratégie soit pour que vous vous retrouviez et que vous soyez plus complice d'accord c'est possible soit à une stratégie pour vous retrouver provoquer quelque chose qui réfléchit bon j'ai quelqu'un de très stratège très rusé peut-être une personne qui pratique un sport avec des balles voilà balles ballons vous me direz en commentaire c'est possible tennis padel padel football rugby enfin un sport à la fois soit un sport très individuel comme le tennis ou le padel soit un sport très collectif comme voilà le basket le handball le handball le le football le rugby vous voyez le golf possible ok 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 en fait j'ai deux énergies deux énergies de bâton de puissance de bâton c'est quelqu'un qui vous magnétise aussi physiquement sexuellement je pense qu'avec cette personne c'était très intense c'est très intense quelque chose de très physique de très passionné de très beaucoup d'assurance dans le regard ouais j'ai un deux de bâton une notion de deux personnes très attractives et magnétiques ensemble je pense que ça doit faire des étincelles aussi parce qu'il y a des tempéraments enflammés deux très très forts caractères et votre autre est un 4 4 de denier ok c'est une personne qui travaille beaucoup à sa stabilité la justice une personne qui travaille beaucoup à l'aspect matériel de sa vie peut-être un gros bosseur une grosse bosseuse c'est possible quelqu'un qui a construit de nombreuses choses dans sa vie et peut-être une personne qui a peur de perdre aussi dans une situation et c'est peut-être pour cela que cette personne n'a pas été nécessairement juste avec vous n'est pas toujours juste avec vous ne fait pas les choses réfléchis beaucoup tranche dans la situation parce que c'est une personne qui a peur en fait de perdre quelque chose j'ai un oeuf de bâton quelqu'un qui se prend beaucoup la tête en fait avec son mental ok j'ai un roi de coupe donc clairement on me dit qu'on parle d'une personne qui vous aime j'ai une personne qui vous aime qui a beaucoup de sentiments pour vous si c'est un début de relation c'est une personne qui est tout feu tout flamme tout feu tout flamme vraiment j'ai une personne qui a beaucoup d'émotions beaucoup de sentiments pour vous on me le dit et à l'heure actuelle c'est une personne qui est pendue j'ai une personne qui est coincée dans une situation qui se sent coincée qui est coincée dans son mental vis-à-vis de vous une personne qui prend son temps alors plusieurs possibilités soit cette personne est coincée vraiment dans une situation et ça va demander du temps d'accord voilà et c'est comme ça cette personne ne peut pas faire autrement ou alors on me dit c'est une personne qui est pendue suspendue à votre amour une personne qui n'arrive pas à vous oublier et qui prend son temps avant de revenir ouais il y a vraiment cette notion d'être guidée alors peut-être que vous communiquez sur les réseaux sociaux peut-être que vous communiquez à distance par internet j'ai vraiment deux fois un couple impérial en fait j'ai des bâtons et des épées vous êtes deux personnes très charismatiques très stratèges très intelligentes très avec une finesse d'esprit une grande 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 intelligente votre autre est quelqu'un très intelligent et vous également ça des potes les deux ensemble je pense qu'ensemble ça doit être tout feu tout flamme je vous le dis et si vous êtes en silence radio ou en séparation vraiment je pense que lorsque vous étiez ensemble ça fait des feux d'artifice quoi ouais c'est une question de la flamme mais il faut faut pas en faire un feu ardent qui explose de quoi ok j'ai la fuite je pense que c'est une personne qui a fui la relation ou qui fuit la relation une personne qui est dans la fuite parce que c'est une personne qui n'assume pas ce qu'elle ressent ouais il y a beaucoup de répétition avec cette personne c'est comme si en fait à chaque fois alors on m'envoie plusieurs choses peut-être que vous avez essayé et réessayé avec cette personne ok peut-être qu'il y a un schéma répétitif avec cette personne peut-être qu'il y a une impression de déjà vu également comme si vous connaissiez déjà cette personne il y a cette notion là de finalement cette personne a fui et à chaque fois ça se répète c'est une personne qui est très indécise malgré l'alchimie la passion tout ce que vous avez l'un pour l'autre il y a vraiment quelque chose de magnétique quelque chose de une alchimie parfaite entre vous c'est ce qui rend la chose très 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 difficile après j'ai envie de vous dire il y a l'alchimie ok qu'est-ce qu'il y a d'autre est-ce que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter est-ce que c'est une personne qui est là pour vous est-ce que c'est une personne qui vous tire vers le haut est-ce que c'est une personne qui vous aime et vous comprend pour ce que vous êtes une personne qui vous accompagne un soutien parce que c'est bien d'avoir l'alchimie et la passion mais si cette personne est dans la fuite et de manière répétée à chaque fois vous ne pouvez pas compter sur lui ou sur elle et bien fuyez-vous aussi en fait voilà ça parlera pas à tout le monde prenez les messages en fonction de ce qui résonne mais là clairement pour certaines personnes je dois le dire ne soyez pas dans désespoir dans l'attente pour une personne qui vous fuit qui n'est pas en soutien qui n'est pas là pour vous sur qui vous ne pouvez pas compter c'est pas la bonne personne même s'il y a beaucoup d'alchimie même s'il y a un lien d'âme qui sera même peut-être présent pour toujours parce que si vous avez un lien d'âme il y a une connexion quelque chose d'inexplicable j'ai le désir entre vous beaucoup de passion beaucoup d'alchimie beaucoup de désir c'est torride entre vous on nous dit c'est chaud c'est chocho caliente j'ai envie de dire mais qu'est-ce que c'est d'autre une relation stable équilibrée que vous qui qui vous apporte du bonheur ça n'est pas juste du désir et de l'alchimie c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter c'est une personne qui est présente pour vous c'est une personne qui est un pilier comme vous l'êtes pour votre autre parce que là je sens je sais que vous vous êtes des personnes sur qui on peut vous compter sur qui on peut compter pardon vous êtes l'impératrice vous soyez un homme ou une femme vous vous êtes stable une personne fiable une personne de parole si l'autre n'est pas comme ça laissez tomber ouais et on nous parle de sex friend en fait ce qu'on est en train de nous dire alors peut-être clairement qu'il y a des personnes qui regardent la guidance et qui sont juste en sex friend c'est possible avec cette personne avec la personne pour laquelle vous regardez peut-être aussi qu'on vous dit les choses finalement n'évoluent pas comme vous l'aviez prévu avec cette personne malheureusement et on vous dit vraiment de lâcher prise dans la situation laissez-vous porter go with the flow laissez-vous porter dans la situation il y a quelque chose de bon pour vous qui vous attend dans tous les cas cette personne une autre personne peu importe laissez-vous aller en fait lâchez prise dans la situation arrêtez de vous prendre la tête et de vous bloquer en fait voilà et pour certaines personnes on vous dit ouvrez-vous à d'autres personnes je suis désolée je suis un peu tranchante mais c'est les guides qui me disent ça on vous dit vraiment avec la blessure on dit vraiment de ne pas vous laisser abattre de vous recentrer sur vous-même et de vous entourer des bonnes personnes entourez-vous de bonnes personnes ok bon on vous dit que votre autre c'est la personne de votre coeur c'est vraiment un coeur sauvage c'est quelqu'un avec qui il faut être patient patiente qui est difficile à approcher qui est difficile à attraper à garder à avoir ok qu'est-ce qu'on fait j'espère vraiment que ça vous parle mes amours et que ça vous fait du bien voilà c'est des messages que vous devez entendre prenez et gardez prenez ce qui est pour vous et gardez ce qui est pour vous et laissez de côté ce qui ne vous concerne pas évidemment comme toujours on est sur une guidance générale ok on vous parle vraiment d'attraction vraiment une attraction très 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 puissante avec cette personne il y a beaucoup de physique beaucoup de et je pense que même si vous n'êtes plus ensemble ou lorsque vous êtes à distance cette personne vous la ressentez quoi on vous dit vraiment pour attirer finalement l'amour romantique profitez de l'instant présent profitez de la vie même si cette personne n'est pas là ne vous arrêtez pas de vivre c'est ça qu'on est en train de me dire on vous dit vraiment pour recapturer finalement ces moments de joie ces moments de jeu et bien autorisez-vous à briller il faut que ça anime votre enfant intérieur en fait ouais et je pense que cette personne pense à cela pense à cette attraction ce magnétisme cette connexion que vous avez ensemble ces jeux d'enfants ces rires vous voyez c'est cela qu'on dit ouais et pour votre autre c'est une personne qui pense au moment où vous avez passé seulement tous les deux en fait uniquement mais qui pense aussi à l'influence finalement financière ou la carrière ou quelque chose de matériel enfin tout ce qui est financier matériel carrière professionnelle il y a vraiment une notion de matérialité qui aura eu une incidence en fait finalement sur la relation ou qui a eu une incidence sur votre relation actuellement et c'est une personne qui garde quand même l'esprit ouvert je pense que vous êtes quand même assez différent différente de cette personne vous me direz n'hésitez pas à mettre un like un like c'est une gratitude ça me montre que la guidance vous plaît et ça permet à la vidéo d'être visible par un plus grand nombre de personnes qu'est-ce qui rend cette personne nostalgique pour mes amours s'il vous plaît qu'est-ce qui rend cette personne nostalgique l'intimité l'intimité absolue regardez cette carte quand même magnifique on a vraiment une personne en fait qui vous la rendez dingue vous le rendez dingue en fait de manière intime sexuelle charnelle je pense que c'est ce qui manque le plus à cette personne vraiment c'est très 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 puissant ce qu'il y a entre vous vous avez un effet sur cette personne qui est dingue mais je pense aussi que cette personne a un effet sur vous ouais c'est une personne qui est nostalgique finalement de oh c'est trop mignon ok c'est une personne qui est nostalgique du fait que vous ayez été finalement là pour lui ou pour elle enfin que ce soit un homme ou une femme la personne pour elle pour lui ou pour elle en fait le fait que cette personne pouvait toujours compter sur vous cette personne en fait vous avez toujours auprès de lui ou d'elle et cette personne est nostalgique de cela parce que et bien finalement je pense que vous avez vraiment mis une grosse 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 distance avec cette personne où elle sait où il sait que ça va être compliqué quand même de se faire pardonner et on a une personne on a la carte aimez-vous on a une personne qui est nostalgique finalement de votre confiance en vous mais également de comment vous le regardiez ou comment vous la regardiez parce que je pense que cette personne si vous êtes en séparation ou que cette personne a essayé de refaire sa vie ou a refait sa vie les personnes qu'elle aura rencontrées par la suite n'auront pas du tout porté le même regard en fait cette personne n'arrive pas à retrouver ce que vous aviez ensemble et le cherche c'est une personne qui est vraiment dans les souvenirs dans les pensées de ce que vous avez vécu ensemble qui regarde peut-être vos souvenirs ensemble qui repense à des moments intimes ouais on a la quête du plaisir on a une personne vraiment qui en fait je pense qu'avec vous c'était l'extase amoureuse en fait il y avait vraiment cette possibilité d'être ouvert ouverte cette possibilité d'explorer des choses et cette personne pense à cela et ça lui manque en fait c'est très très porté sur le charnel qu'est-ce qui rend votre autre nostalgique ok alors j'ai la santé le spécialiste des finances qui ressort je pense que c'est votre côté très stable je pense que c'est votre côté bon conseil également le fait que vous soyez vraiment de de bon conseil dans les moments difficiles ou pas de bon conseil de manière générale le fait qu'avec vous en fait ce soit vraiment comme si vous soignez cette personne et je pense que depuis cette personne c'est compliqué ouais c'est une personne qui repense vraiment à comment ça s'est terminé en fait avec vous ok et c'est une personne qui repense vraiment à votre corps à votre beauté intérieure extérieure au fait que vous soyez comme un idéal pour cet homme ou cette femme vraiment c'est comme si en vous en fait cette personne avait tout trouvé simplement il y avait peut-être des différences de caractère d'éducation je vous ressens quand même comme quelqu'un de très très libre et cette personne est peut-être plus ancrée ou plus dans une recherche matérielle ou plus dans l'ego vous voyez parce qu'avec la fuite avec toutes les cartes que j'ai eues je ressens cela et c'est une personne vraiment qui est nostalgique alors peut-être que vous étiez marié à cette personne engagé à cette personne et qui repense finalement à votre complicité à votre amour ensemble au fait que lorsque vous étiez en fait bien ensemble ça ressort énormément vous me direz en commentaire parce que vraiment ça ressort là je parle vraiment à des personnes qui ont vécu des relations passionnelles passionnantes attractives magnétiques de dingue si ce n'est pas le cas ce n'est pas votre guidance parce que vraiment c'est très 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 puissant une personne qui pense vraiment au désir à la passion à la sexualité avec vous cette notion d'être en fusion et d'être vous voyez là je vois des corps transpirants des corps qui vraiment s'enlace et là on me montre c'est trop aimé quand on en meurt c'est limite de c'est mourir de plaisir mais mourir même de vouloir être avec l'autre constamment et là on me montre la transformation je pense que cette relation vous aura apporté beaucoup de transformation beaucoup de changement dans votre vie ouais on a vraiment une personne qui a envie de vous séduire qui a envie de flirter avec vous qui a envie de vous retrouver qui pense à ces moments finalement où il y avait du désir entre vous du flirt de la séduction une personne qui aime beaucoup tout ce qui est préliminaire tout ce qui est avant vous voyez une personne qui aime bien aussi je pense ce que je peux le dire faire monter la température je peux le dire comme ça j'ai peut-être une personne qui revient vers vous à chaque fois comme pour se conforter qu'elle vous plaît toujours d'accord et se dire bon bah finalement elle m'aime toujours elle m'aime toujours ou je lui plais toujours autant c'est une personne qui ne supporte pas que vous n'ayez pas les yeux posés sur elle ok que ce soit un homme ou une femme une personne qui a ce besoin de vous plaire et lorsque vous lui tournez le dos et lorsque vous ne lui parlez pas du tout que vous lui montrez le dos c'est terrible pour cette personne parce qu'il y a vraiment ce besoin d'approbation ouais une personne qui aime beaucoup votre caractère téméraire vous êtes des personnes très courageuses des personnes audacieuses des personnes vraiment qui y vont des personnes d'action en fait cette personne admire votre force cette force que vous avez en vous ok c'est une personne et c'est ce que j'étais en train de vous dire parce que je canalise plein de choses donc à chaque fois voilà je passe du coq à l'âne mais en fait ce qu'on était en train de me montrer c'est que c'est une personne qui peut-être peut revenir juste pour se rassurer et se dire bon il m'aime elle m'aime toujours ou même vous chauffer ou faire monter la température flirter avec vous et après repartir parce que voilà c'est bon vous voyez une personne qui fait du vrai plaisir qui aime cette émoi en fait qu'on peut ressentir pour lui ou pour elle vous me dire en commentaire et parfois c'est juste de manière anodine cette personne va revenir de manière amicale style de rien vous voyez ok magnifique ok j'ai à la fois un cavalier d'épée et un roi de coupe moi je pense qu'il y a des personnes là vous allez avoir des nouvelles prochainement ça va aller plus vite que vous ne le pensez ok vous reviendrez me dire en commentaire parce que ça je le vois pour certaines personnes en tout cas ce qui est assuré c'est qu'on a une personne qui vous aime une personne je pense que qui aimait vous vous caresser qui aimait vous sentir votre corps et qui qui aimait en fait finalement tout en vous personne qui vous passe la main dans les cheveux une personne assez autoritaire j'ai quand même quelqu'un de contrôlant contrôlante ouais et c'est une personne qui ne supporte pas lorsque vous tournez le dos je ne sais pas ce qui se passe entre vous mais je peux vous assurer que lorsque vous tournez le dos à cette personne lorsque vous ne lui répondez pas lorsque vous ne lui parlez pas et que vraiment c'est comme si cette personne n'avait jamais existé c'est insupportable ça le rend dingue ou ça la rend dingue vraiment cette personne ne supporte pas ça même si elle fin les choses et qu'elle fait style de rien vraiment ok très très clairement je pense que cette personne vous a brisé le coeur vous a fait beaucoup de mal il y a peut-être eu des trahisons et des triangulaires et c'est pour ça vous avez senti des énergies tierces vous avez mis fin à quelque chose en tout cas c'est une personne qui vous a fait beaucoup souffrir et vous vous avez coupé vous avez dit stop la coupe est pleine je suis désolée je souris parce que je vois plein de choses donc je sais que c'est pas du tout drôle que c'est l'horreur mais en fait j'ai vraiment une reprise de pouvoir j'ai une reine d'épée ok une reine d'épée en fait vous là vous lui tournez vraiment le dos vous avez coupé en fait vous avez stoppé cette personne et cette personne ça la rend dingue la nuit elle arrive pas à dormir peut-être une personne qui est un animal de compagnie peut-être un petit chat peu importe un animal de compagnie une personne qui est folle de jalousie à l'idée que vous refassiez votre vie ça le ou la rend dingue vraiment j'ai ces énergies là depuis tout à l'heure il ou elle ne supporte pas cette idée là même s'il ne dit rien même si elle ne vous dit rien cette personne y pense et ça la rend dingue et il y a cette notion aussi que comme vous avez coupé cette personne se dit bon bah c'est sûr elle a refait sa vie elle a refait sa vie parce que c'est une personne qui a énormément de désir pour vous une personne qui vous veut pour elle toute seule une personne qui a envie de venir voilà et de passer des moments intimes une personne qui aime je pense votre corps qui aime aussi la partie arrière de votre corps que vous soyez un homme ou une femme qui aime votre dos votre poitrine une personne qui est envoûtée envoûtée par vos énergies il ou elle n'aura jamais retrouvé ça il y a un lien entre vous qui est trop puissant oh et ok je comprends parce que vous vous apparaissez en papesse vous êtes une personne qui a beaucoup de connaissances spirituelles alors peut-être que vous avez un animal de compagnie ou des animaux de compagnie d'accord une personne qui a la clé de nombreuses choses une personne également très magique une personne spirituelle une personne qui a beaucoup de compréhension du monde qui l'entoure une compréhension émotionnelle vous vous n'êtes pas sur le même plan vous êtes à un autre niveau que les autres personnes une personne très spirituelle une personne très calme une personne très puissante puissant parce que vous avez des compréhensions qui sont sur d'autres plans et cette personne le sait et c'est vous qui avez la clé de son coeur mais également une autre clé moi je pense qu'il y a plusieurs personnes dans vos énergies si ce n'est pas le cas ça vient à vous vous allez drainer plusieurs énergies on a une personne pour qui vous êtes son étoile vous êtes sa star une personne qui pense à vos fluides corporelles aussi à ses fluides corporelles à vos fluides corporelles faites la traduction comme vous le souhaitez mais une personne qui est subjuguée finalement par vous par votre énergie en fait qui est magique ok j'ai l'as d'épée j'ai l'as de bâton c'est vraiment une personne qui repense à tous vos moments intimes intimes charnels peut-être qu'il y avait des jeux de domination entre vous c'est possible ou des jeux voilà vraiment très sympathiques après cela vous étiez tranquilles l'un contre l'autre à discuter également qui pense au moment où vous sortiez ensemble ou les moments où vous vous retrouvez on a vraiment une personne qui vous voit comme une personne absolument magnifique une personne magnétique une personne sublime une personne qui a beaucoup 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 d'attractions pour vous voilà vous le saurez vous le savez de toute façon vous le savez je vais terminer la guidance par un dernier message pour vous pour mes amours s'il vous plaît j'ai adoré faire cette guidance Chiron lorsque tu te sens impuissant impuissante ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi les guérir et les libérer avec amour vous n'êtes pas impuissante finalement vous vous sentez impuissante ou impuissante dans une situation on vous dit que ce sont vos parts blessées qui vous empêchent d'avancer c'est ce que j'avais au tout début là on clôture la guidance par quasiment le même message une confirmation de cela finalement ça vous bloque ça vous empêche d'avancer donc prenez conscience finalement de ce qui doit être libéré il y a quelque chose à guérir et à libérer avec amour notion de pardon aussi et nous avons l'éveil le véritable éveil et de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher vous avez tout en vous accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves et oui vous avez déjà tout en vous mes amours vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose en plus vous avez tout à l'intérieur et vous êtes en train de vous transformer vous avez transformé beaucoup de choses à l'intérieur de vous mais également à l'extérieur je pense que les choses vont se matérialiser pour vous c'est très prometteur mes amours j'espère très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous c'est des messages très forts très puissants je pense que vous vivez ou vous avez vécu une relation très magnétique très attractive un lien d'âme ça ne s'explique pas c'est comme cela voilà c'est pour ça que c'est souvent très difficile à comprendre en tout cas j'espère très sincèrement que les messages seront passés que vous aurez eu certaines réponses ou certaines confirmations de ce que vous saviez déjà finalement je vous remercie infiniment pour votre présence pour vos likes pour vos partages et vos commentaires vos abonnements abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir plus de guidance et voilà et j'espère que que tout ira bien pour vous j'en suis sûre j'en suis convaincue vous vous transformez et vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous alors vous allez le matérialiser je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière je vous embrasse très fort je vous dis un grand merci et à très vite je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance je vous embrasse très fort on se retrouve vite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite